Yahuwati bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler yaoi avec le manga Hom Hum, dans les coulisses de Hom Hum précisément. Donc en ce qui concerne ce manga, c'est un manga en deux tomes des éditions Anna et il date de septembre 2022. Nous sommes dans les genres idol, musique, mature, romance et tranche de vie et donc bien entendu on suit un duo d'idoles et après on va découvrir d'autres personnages qui sont aussi dans le monde des idoles mais pas forcément musique. Donc on va commencer avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle est plutôt sympa mais on a eu mieux au niveau yaoi, si jamais je tiens à préciser c'est le t-shirt Kiyoon que m'avait envoyé l'abonné Chris je te remettrai le lien de la vidéo en i en barre d'infos et donc c'était dans le premier colis. Bref, donc voilà, j'ai essayé de la sortir comme je pouvais. Bref, Hom Room, c'est le jeune duo à la mode composé de Rouille et de Ibiki. Oui, oui, je suis dedans. L'un est mignon et extraverti, l'autre est placide et pince sans rire. En gros, voilà, il est très... C'est lui. Il a tout le temps une tête de blasé en gros, voilà. Pince sans rire. Leur succès est entièrement lié au fantasme de leurs fans. Celles-ci les imaginent en coupe et dans tout un tas de situations très, très explicites. Ils vivent dans l'ignorance bienheureuse de ce phénomène jusqu'au jour où ils tombent sur un site consacré à leur activité charnelle. Présumé, là, Ibiki propose d'essayer pour de vrai Harui Kieset. Une mise en abîme drôle, attendrissante et très érotique. est un beau clin d'œil à tous les fujo-shi qui sont donc les histoires, en fait, enfin, voilà, les mangas, enfin, les mangas faits par des fans où il y a des romans, justement, entre personnages, etc. Et je trouve ça plutôt drôle, justement, que ça a été proposé comme ça en manga. Donc, en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures d'un duo de deux personnes qui se connaissent depuis un petit moment. Ça fait cinq ans, si je ne dis pas de bêtises, que leur duo existe en tant que chanteur. Et tout simplement, donc, un jour, ils vont tomber par hasard un peu sur ce que leurs fans sont capables de dessiner et d'écrire comme scénario. Et ça va tout simplement, au tout début, déraper. C'est quelque chose que j'ai su apprécier parce qu'au final, moi qui suis fan, par exemple, beaucoup de groupes de K-pop, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a quelques situations, quelques scènes que font les acteurs, quelques trucs entre duos, en dehors, par exemple, des concerts ou autres, qui pourraient laisser prêter à laisser l'imagination voguer, voilà, dans tous les sens. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt drôle et plutôt sympa comme idée et c'est ça qui m'a donné envie. En plus, il faut savoir aussi qu'il était de mon côté quand la Japan Expo Sud, Donc, je rappelle, à Japan Expo Sud, j'ai travaillé sur le stand des éditions Anna. Et il faisait partie de mon côté, vu que moi, j'avais les séries longues plus les séries, plus les nouveautés, etc. de mon côté. Et donc, forcément, j'ai vu beaucoup de gens s'y intéresser, surtout le fait que ça soit des idols, etc. Ça a beaucoup plu. Et à force de le voir, ça m'a donné un petit peu envie de m'y intéresser. Et je m'étais dit, justement, que j'allais tenter l'aventure. Heureusement, je l'ai acheté et je ne l'ai pas demandé aux éditions Anna. Parce que, tout simplement, en fait, j'avoue, j'ai bien aimé au départ la première partie du volume 1. Et donc, j'ai acheté le tome 2. Et honnêtement, si j'avais attendu de lire la fin du tome 1, je n'aurais jamais acheté le tome 2. J'ai une abonnée, d'ailleurs, qui me rachète très souvent quand je peux revendre des mangas, des yaouis. Qui m'achète justement tout mes yaouis. Et je lui ai demandé si, du coup, récupérer ce manga pouvait l'intéresser. Et elle m'a dit non. Parce que, justement, je n'ai pas apprécié. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, du coup, parce qu'elle, elle l'avait déjà lu. Plus, elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas apprécié. Et quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé. Parce que j'étais en mode, justement, on avait exactement le même avis. Parce qu'au final, je n'ai pas du tout accroché. J'aime bien l'idée, à la base, du scénario et du fait qu'ils puissent déraper. Peut-être même l'histoire et le fait que, finalement, ils finissent par être ensemble. Parce que, des fois, rien ne peut mettre deux personnes ensemble. Et donc, du coup, j'aimais bien l'idée. Après, par contre, c'était tous les à côté que je n'ai pas apprécié. Les deux autres personnages à idoles qu'on va rencontrer. Et d'autres détails dans le genre. Et même certains détails de la mise en scène et du scénario qui ne m'ont absolument pas plu. Et qui a fait que, pour moi, au final, ça a été un énorme flop. Autant le premier chapitre est un petit peu... Comment dire ? Je l'ai bien aimé, mais c'était un sans plus. Mais j'avais quand même envie de continuer. Le deuxième chapitre m'a beaucoup plu. Et puis, après qu'on est arrivé quasiment à la moitié du volume, vers la page 100. J'ai commencé à ne plus trop apprécier. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Peut-être que, vu qu'il est en deux tomes, il y a un petit... Tu sais, un peu comme les montagnes russes. On va redescendre un petit peu et puis je vais remonter. Et absolument pas. J'ai fini par abandonner très rapidement sur le tome 2. Et je n'ai pas du tout apprécié ma lecture et l'histoire qu'il y a dans ce manga, en tout cas. On continue et termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Alors, personnellement, j'ai bien aimé les couvertures avant. Parce que, donc, on voit les deux idoles. En plus, tu vois, l'illustration se continue. Et ça, je trouve ça juste au top du top. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. On aperçoit donc plein de fois les petits mangas faits par les fans avec leurs romances, etc. J'adore. On voit d'abord, en premier, sur le tome 1, le personnage le plus important. Et le tome 2, le deuxième. Moi, personnellement, j'ai un gros craquage pour lui. Je le trouve juste trop beau. Et j'aime bien sa façon d'être. L'autre, il est un peu trop en jouet, très... Wouah, tout est beau, tout est rose. Donc, ça ne me correspond absolument pas. Voilà. Bref, pour l'arrière. On a donc les deux personnages en mode blasé. Parce que, du coup, ils regardent pour la première fois les mangas faits par leurs fans. Et là, on va voir les deux autres personnages principaux que l'on retrouve. Plus les managers des deux teams. Et d'ailleurs, on voit dans la bulle. Je ne sais pas si on verra suffisamment. Mais on voit dans la bulle qui gère qui, en fait. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc, ça, j'ai bien aimé. Après, en ce qui concerne l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour ce qui est... Eh ! Ma caméra m'a fait peur parce qu'elle ne voulait plus faire le focus. Elle était restée en flou. Et même en éteignant la vidéo, ça m'était en flou. Donc, je disais, sinon, après, pour les autres détails intérieurs, etc. Il n'y a pas spécialement grand-chose à dire. Donc, voilà. Esthétique extérieure, très jolie. Donc, très vendeur. Intérieure, un peu bâclée. Et donc, très dommage. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu et fait découvrir un manga que tu ne connaissais pas. N'hésite pas à me dire, justement, si toi, tu aimes les mangas qui parlent d'idoles. Est-ce que toi aussi, tu es fan de K-pop ? Et est-ce que ça y est déjà arrivé de voir deux personnages... Enfin, deux personnages... Deux chanteurs ensemble ? N'hésite pas à me dire tout ça. Je te mets ma précédente vidéo d'Easy Edition. On en a la playlist. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501